Qu'est-ce qu'on doit faire de ces initiations, Karima, d'abord? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, premièrement, pour réagir à ce qui s'est passé, on se disait, on espérait que ça n'avait plus cours, ce genre d'initiation absolument dégradante. C'est absolument horrible quand on écoute les différents témoignages. Ce que je trouve intéressant, j'ai regardé un peu ce qui se passait, notamment en France. Vous savez, c'est un peu partout. On sait que ça vient beaucoup des États-Unis, cette forme d'initiation. Mais je regardais en France et il y a une loi qu'on appelle une loi sur le bizutage. Eux, ils appellent ça comme ça. C'est l'équivalent de ces initiations dégradantes. Ce sont des actes humiliants, dégradants. Et bien, c'est un délit qui est puni par la loi. Donc, on n'interdit pas des initiations comme telles qui sont finalement des rites, qui peuvent être des rites de passage, de sociabilisation et tout ça. Mais les actes dégradants, d'humiliation comme telles, c'est inscrit dans la loi. Ça fait plusieurs années de ça. Il y a eu, si vous voulez, des réactivations, on a ajusté des choses au fil des années. Mais c'est un délit qui est quand même... Vous pouvez risquer jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Ça, c'est à peu près 10 000 $ d'amende. Et même, ça peut être doublé si les victimes sont des personnes dites vulnérables. Donc, l'idée, c'est quand même, c'est de dire... Bien, vous savez, ça, ce sont des actes qui peuvent être extrêmement graves. Si on parle aussi des actes à connotation sexuelle, des agressions, il peut même avoir des agressions sexuelles ou à caractère sexuel. Donc, bien, que voulez-vous? Ça a été encadré par la loi. Et il y a des établissements scolaires, universitaires, des associations étudiantes qui ont signé aussi une charte en 2018 avec le ministère de l'Enseignement supérieur, justement, pour dire, bien, non, on n'accepte pas ça. Est-ce que dans les faits, il n'y a jamais de dérapage? Je vous dirais que non, mais c'est inscrit quand même dans la loi. Il y a un cadre. Bien, justement, on a demandé d'aller à la ministre Derry jusqu'où on doit aller exactement. Est-ce qu'on devrait même interdire les initiations? Voici sa réponse. Est-ce que ça ne devrait pas tout simplement être banni, les initiations? Bien, écoutez, la question se pose, mais honnêtement, je ne suis pas rendue là. La question se pose. Il y a des avantages et des inconvénients à tout ça, mais la question se pose effectivement. Est-ce qu'on doit aller jusque-là, Jacques? Non, non, on ne doit pas aller jusque-là, même s'il y a des imbéciles qui commettent des gestes qui sont inacceptables comme ce que l'on vient d'entendre. Moi, je suis d'une autre génération, évidemment, là. Il y a toujours eu des initiations dans les cégeps et les universités. Il y a déjà eu des dérapages. Je me rappelle même à l'époque des interventions de notre association étudiante à l'Université de Sherbrooke pour dire à des jeunes dans un département, ce n'est pas acceptable, surtout que la façon dont les gens étaient initiés, disons, si vous étiez femme et homme, ce n'était pas de la même manière. Donc, évidemment, ça induisait des comportements qui n'étaient pas acceptables à l'endroit des femmes. En même temps, j'ai vu des initiations qui fonctionnent aussi. Et... C'est qu'à la base, l'initiation a pour objectif de créer des liens... D'intégrer, d'intégrer. Je lisais aujourd'hui, il y a Vincent Asselin qui est un étudiant de deuxième année au bac en stratégie de production culturelle à l'UQAM qui disait, les initiations mettent tous les étudiants sur un pied d'égalité. Leur font souvent réaliser qu'ils ne sont pas les seuls à éprouver les mêmes craintes. Rachida Asdouz, la psychologue, dit l'objectif, c'est d'apprendre l'humilité aux étudiants aussi pour casser certains égaux. Oui, puis c'est comme le reste. Il y a un travail d'éducation et bravo que des jeunes parlent et que certains prennent conscience et certaines prennent conscience que ça n'a pas de sens. Je me rappelle, moi, rapidement, au début des années 2000, il y avait un film qui était tiré d'expériences réelles. Les gens deviennent les gardiens de prison et les autres deviennent des prisonniers. La vraie nature humaine. Comment les gens peuvent délirer complètement quand ils sont dans des rapports de pouvoir. Alors, ça prend des règles, ça prend des encadrements. On ne peut pas laisser les gens... Et ça prend quel type d'encadrement? Quand Karima faisait écho à des actes qui sont admissibles carrément à des sanctions pécuniaires importantes, est-ce qu'on doit aller jusque-là chez nous? Ce genre de pratiques dont on a parlé, ça, des pratiques dégradantes et humiliantes, ça, ce n'est pas toléré ni sur un campus ou ni dans la rue. Puis on sait que souvent, les initiations, c'est à la fois sur le campus, ça se déplace en ville, on revient sur le campus. Il y a des règles à respecter. D'abord, il faut que ça soit une participation volontaire. On n'est pas obligé de participer à des initiations. Il faut qu'il y ait un consentement de la personne du début jusqu'à la fin. Les personnes disent, on ne pouvait pas sortir, là. Non, mais parce que la pression sociale est forte. Puis je trouve ça dommage parce qu'au fond, c'est quoi l'objectif d'initiation? Généralement, la cohésion, briser la classe, rencontrer des gens. Mais est-ce que ce genre de pratiques-là réalisent le but visé? Non. Quand c'est dégradant et humiliant, on n'atteint pas l'objectif qui est de la cohésion, rencontrer des gens. Ce n'est pas ça qui est réalisé avec ce genre de pratiques. Réaction de l'Université de Sherbrooke aujourd'hui. On écoute la vice-rectrice à la vie étudiante. L'université ne tolère de tels actes dégradants, de la violence, de l'intimidation. Et ce, peu importe l'activité. De ce que je sais maintenant, c'est qu'une grande partie de ces activités-là se sont déroulées à l'extérieur des campus, organisées par un groupe clandestin. Donc, ils ont échappé, en fait, aux règles de l'université. Et je suis même étonnée qu'ils ne respectent pas les règles municipales aussi. Donc, l'université dit, ça s'est passé à l'extérieur. C'est un groupe clandestin, mais c'est quand même des étudiants de l'université. À un moment donné, je ne sais pas jusqu'où on peut contrôler des activités extérieures de personnes qui décident de faire une activité comme celle-là. C'est quoi la responsabilité de l'université, Karima? Non, mais c'est-à-dire que la responsabilité, ça vient quand même des étudiants, de ces personnes qui ont fait ces actes-là. Mais il y a quand même une responsabilité, je dirais, de l'université, parce que ça se fait dans un contexte d'initiation. Donc, c'est vraiment en lien avec, si vous voulez, l'entrée des étudiants dans les différents programmes. Donc, même si ça se fait à l'extérieur, je veux dire, la plupart des... Enfin, je ne sais pas si c'est la plupart, mais il y a beaucoup d'initiation. Ce n'est pas toujours sur le campus en lui-même. Ça peut être effectivement dans la rue. Les jeunes peuvent aller se promener, ils peuvent aller dans les parcs. Donc, moi, je trouve ça un peu court. Je trouve que c'est un petit peu dédouané. Je comprends qu'on est prudents là-dedans. Il y a une enquête qui est en cours et tout ça. Mais je pense que le message, en fait, il doit y avoir une sorte de charte, comme quoi, et des sanctions en ce moment. Bon, les sanctions, oui, il doit y en avoir. Par exemple, est-ce que ça va être... Bon, certaines journées, je ne sais pas, sur certains accès au programme. Quand vous faites des actes comme ça, qu'on a entendu tout à l'heure, on est quand même sur certains actes, vraiment, qui ne sont pas juste limites. On peut même basculer. Donc, il faut faire quand même très, très attention. Puis moi, je pense que ce n'est pas juste une question d'être physiquement sur le lieu du campus. Donc, oui, moi, je ne suis pas pour interdire les initiations. Ça peut être très positif. Mais quand il y a des dérapages, il faut qu'il y ait des sanctions. Ça va de soi. Là, ce sont des jeunes de deuxième, troisième année qui intègrent les premières années qui arrivent. Est-ce que ça devrait être encore les jeunes ou les associations étudiantes ou des groupes d'étudiants qui font les initiations ou ça devrait être contrôlé par les départements d'université en ce moment? Par les profs. Bien, par les profs, par les départements. Franchement, ça serait difficile de répondre à la question. Il y a une chose sur l'imputabilité. Ceux qui organisent ce genre d'initiation-là doivent répondre de leurs actes. Alors, quand il y a des gestes dégradants, humiliants, c'est les élèves qui sont responsables. Et tant que ça a lieu sur un campus universitaire, l'université a l'obligation de surveiller. Si c'est à l'extérieur et on est en violation, je ne sais pas moi, quand on est dans un parc où on boit de l'alcool, là, il y a un code municipal qui s'applique. Et là, c'est la ville qui doit être vigilante. Mais j'avoue, ce n'est pas évident. Il faut, je pense, qu'une bonne partie des initiations se pensent bien. Mais quand il y a des pratiques comme celle-là, c'est toutes formes d'initiation qui sont un peu entachées. C'est ce qui est dommage. Moi, je fais le pari que la ministre va former un comité. D'experts. Non, non, mais je blague, mais à peine. Non, mais c'est parce que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait, mais on réfléchit à tout le moins en amont sur, sans interdire, comment on peut s'assurer qu'il y a le moins de dérapage possible. En même temps, on ne vit pas d'une société où on est à l'abri de tout, malheureusement. OK. Parfait. On va réfléchir à ça, Jacques. Merci beaucoup. Merci, Antoine et Karimont. On se retrouve dans quelques instants. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.